Mesdames et Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Soyez les bienvenus, vous suivez la revue d'actualité. À voir. Le dimanche 22 janvier dernier, la famille Marianista de Côte d'Ivoire a célébré ses 60 années de présence sur le territoire ivoirien. La mesdaction de grâce dite pour l'occasion en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Bietry a été marquée par la profession perpétuelle du frais Stéphane Sombda dans la société de Marie et la consécration alliance avec Marie de 22 laïcs marianistes. Et puis nous reviendrons sur un aspect de la célébration des jubilés d'or et d'argent à tous pas de sœurs Mélanie et Siebel et des révérends pères Thomas Djej et Donatien Longuesali. Les impressions de quelques habitants du village, des fidèles et des parents des jubilaires vous seront proposées. La famille Marianista de Côte d'Ivoire a célébré ses 60 années de présence sur le territoire ivoirien le dimanche 22 janvier dernier en la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Bietry. Au programme, une cérémonie de distinction, une messe d'action de grâce particulièrement marquée par la profession perpétuelle du frère Stéphane Sombda dans la société de Marie et la consécration alliance avec Marie de 22 laïcs marianistes. Reporter d'image Frédéric Monnet en fait le point avec Marie Abissier. 60 ans de présence missionnaire dans l'église catholique en Côte d'Ivoire, cela se célèbre. Ouverte le 22 janvier 2022 avec plusieurs activités à la trame, la célébration du 60 années de la famille marianiste de Côte d'Ivoire s'est refermée dimanche 22 janvier dernier. La clôture qui a eu lieu à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Bietry a été ponctuée par différentes articulations. D'abord, une cérémonie de distinction des personnes qui, aux côtés des seigneurs de la famille, ont su s'engager véritablement à œuvrer pour l'avancée du charisme marianiste. Elle s'est déroulée sur le terrain du collège catholique Notre-Dame d'Afrique de Bietry, en présence des prêtres, des religieux et religieuses, des laïcs marianistes, des élèves des collèges catholiques Saint-Jean-Bosco de Trècheville et Notre-Dame d'Afrique de Bietry, des parents d'élèves et des connaissances. La deuxième grande articulation a été la messe d'action de grâce, présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Mgr Pierre Clavet Nguessan Yeso, représentant le cardinal Jean-Pierre Coutouan, également chargé de la vie consacrée. En regardant en arrière, c'est d'abord au Seigneur Dieu, la référence absolue que nous voulons dire merci. Nous avons de multiples raisons de nous tourner vers Dieu. A lui, nous présentons l'offrande de toute la reconnaissance de votre famille religieuse. L'action de grâce de ce que chacun est devenu grâce à votre congrégation, l'action de grâce de chacun, comme une offrande d'agréable odeur qui monte vers le Seigneur. Elle a abrité la cérémonie de profession perpétuelle du frère Stéphane Sonda dans la société de Marie. Les rites ont débuté avant l'homélie par l'appel du prophète fait par le révérend père Dominique Noël Akobe Kouaou, supérieur des religieux marianistes du district de Côte d'Ivoire, aussi père concélébrant. Ils se sont poursuivis juste après la prédication du célébrant principal avec le renouvellement de l'engagement, le dialogue d'engagement, la prostration, la litanie des saints, profession des vœux, bénédiction et remise de l'anneau, signature du registre des professions et le geste de paix. Toutes ces étapes conduites par le vicaire général a enregistré l'implication du frère Jean-Marie Leclerc, supérieur régional des marianistes de France. La messe a été concélébrée par le révérend père Eugène Adégras, recteur du sanctuaire marial d'Abidjan, en présence de nombreux autres prêtres, dont le curé de la paroisse haute, le révérend père Charles Kofi. Un autre moment fort de la célébration a été la consécration alliance avec Marie, devint de laïcs marianistes. Les rites de conclusion ont été marqués par une série d'allocutions. Après le renvoi, les consacrés ont effectué une procession à la grotte avec des bougies, suivie d'une photo de famille. Le charisme marianiste, au début des années 60, qui a été semé comme une petite graine, a poussé, germé et a grandi, est devenu comme un grand arbre qui étend ses branches. Il y a des oiseaux qui viennent faire leur nid sur les branches de ce table. Et ces oiseaux-là, ce sont les quatre branches de la famille marianiste, les collaborateurs, les collaboratrices à la mission et tous ceux qui ont porté avec nous le charisme marianiste. Aujourd'hui, nous pouvons récolter les fruits. Les laïcs ont, je dirais, la même mission que les religieux et les religieuses, mais leur mission s'étend plus parce que les laïcs sont dans le monde. Les religieux sont en communauté, les laïcs sont dans le monde, ils sont plus proches de leurs confrères, de la société, un peu dans les quartiers, dans les services. Et ceux-là, ils apportent l'évangile, voilà, auprès de ces personnes-là, ils annoncent le règne de Dieu avec la Vierge Marie. Le vœu de stabilité, qu'on appelle aussi le vœu de persévérance, c'est pour plus de fermeté dans la mission et dans la congrégation dans laquelle on s'engage. Donc, à travers ce vœu, je me dis que je reste là, qu'il plie la congrégation. Voilà, je suis à la congrégation, je me vois à la congrégation jusqu'à la fin de ma vie. C'est vraiment un moment de reconnaissance parce que la famille Marianiste a beaucoup fait, non seulement pour les Marianistes nous-mêmes, mais pour l'église de Côte d'Ivoire en général. Donc, c'est un travail, c'est une pastorale, vraiment, on va dire, de proximité qui est faite et c'est à saluer. Le clou des festivités a été un bal poussière qui a pris ses quartiers sur le terrain de sport du Collège catholique Notre-Dame d'Afrique de Bietry. Diocèse au Yopougan, le dimanche 15 janvier dernier, la sœur Mélanie Essiebal et les révérends-pères Thomas Djej et Donatien Lor Nguessali ont congétement célébré leur jubilé d'or et d'argent à Tupa, leur village natal, au grand bonheur de leur famille biologique respective, la famille religieuse et de toute la communauté chrétienne villageoise. Au terme de la messe d'action de grâce, dite pour l'occasion et qui a drainé du monde, des propos ont été recueillis. D'abord, auprès de quelques habitants, d'autres confessions religieuses qui n'ont pas hésité à nous ouvrir les portes de leur résidence. En cette journée, on ne parle plus de protestants, ni métiers d'unis, ni catholiques. Cette journée, c'est un hommage à Dieu, le Tout-Puissant, qui fait tout le temps pour nous. C'est un événement qui réunit le peuple de Dieu, parce que là, nous ne sommes pas catholiques, ni protestants, ni métodistes, mais c'est plutôt la grâce que Dieu a faite à ces personnalités que nous voyons. Alors, ce que je peux dire, c'est de rendre gloire à Dieu pour ces personnalités que Dieu a permis d'avoir 50 ans pour notre maman et pour nos frères, 25 ans. C'est toute la population de Tout-Pas, toute la communauté religieuse de Tout-Pas qui a participé. Et au-delà de cette fête, il faut dire que c'est une union des fils et des fils de Tout-Pas qui relance la réconciliation du village. Escal à la résidence du révérend père d'Onassien Lor Nguessali, où nous avons rencontré des fidèles laïcs du diocèse de Yopougan qui ont bien voulu livrer leurs impressions. Être appelé par le Seigneur, mis à part pour son œuvre, c'est une puits grâce. Ce que nous souhaitons à ces jubilaires, c'est que Dieu lui-même leur donne encore la force de travailler dans son champ missionnaire qui n'est pas facile. C'est un sentiment de joie et nous avons eu à côtoyer Monseigneur Nguessali-Lô. Nous sommes venus en délégation paroissiale de Saint-Marc-de-Toy-Rouge pour soutenir Monseigneur Nguessali-Lô. Le père Thomas et puis la soeur, vraiment ce fut un plaisir. Vingt-cinq ans, on peut dire que c'est fluctué, mais encore plus, si nous pouvons faire une prière aujourd'hui pour eux, dans leur promotion, ils ont déjà deux évêques. On espère qu'ils auront cinq évêques comme la promotion de Monseigneur Bruno Yodo. Donc le bien mal que nous pouvons leur souhaiter, que ceux qui ont fêté vingt-cinq ans cette année se voient proposer pour l'épiscopat. En début de soirée, nous nous sommes rendus au domicile du révérend père Thomas Djej. Visiblement, dans la ferveur de la fête, nous avons pu tout de même arracher quelques mots à la soeur aînée du jubilaire. En tout cas, c'est un sentiment de joie, d'amour. J'étais très contente de voir mon petit frère qui a servi l'église pendant 25 ans. C'est une joie pour la famille, pour moi-même, surtout pour la famille Djej. Il nous donne beaucoup de grâce, la santé, d'être fort lui aussi dans la prière, de suivre le chemin, de continuer de suivre le chemin de Dieu. Voilà, on s'y s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivie, que je veille sur nous. A très bientôt.